bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc aujourd'hui je vais vous présenter une série de plugins qui vient de la société kilohertz ils font aussi bien des vst que des racks instruments donc les utilisateurs de rhizone doivent déjà connaître cette marque puisque il ya des racks extensions qui sont gratuits sur le site de propeler head mais on peut les avoir aussi gratuit au format vst en plus je vais vous présenter certains de leurs plugins qui sont pas mal et qui peuvent être relativement utile alors au niveau des prix ça reste relativement abordable bon par exemple je vais vous présenter dispersaire donc c'est un filtre voilà il est à 59 euros et on peut le trouver donc comme je le disais au format vst ou au format rack extension donc pour pour chrisonne voilà hop là alors dispersaire en fait ça va être une sorte une sorte de filtre on va pouvoir faire osciller les fréquences on a un bouton à monde un bouton pinch et on peut jouer sur la fréquence je vais vous montrer comment moi je l'utilise après on peut l'utiliser donc là le voilà pour sur le site de de rhizone donc là il sera en rack extension moi personnellement je l'ai mais au format vst et après quand on prend la marque kilohertz au niveau du rack il ya pas mal de deux plugins notamment l'équaliseur trois bandes qui est gratuit le délai le limiteur il y en a pas mal comme ça qui sont gratuits le le gain le processeur de stéréo et il y en a d'autres qui sont payants comme on peut voir d'ailleurs ici donc il ya l'équaliseur trois bandes le chorus le dillet le processeur de gain voilà le limiteur et le processeur de stéréo après moi en plus je vais vous présenter le synthétiseur the one j'avais déjà fait une vidéo dessus dispersaire faturator et ainsi que les deux équaliseurs carves et q et slice et q et j'ai aussi le transgate le tail stop et des petits filtres donc on va aller voir tout ça alors au niveau des prix comme je l'ai dit tout à l'heure ça reste raisonnable rien que par exemple car vq c'est un gros équaliseur qui est relativement relativement bien fait et il est au prix de 79 euros donc c'est un équaliseur 31 bandes graphique qui peut être intégré dans snap je vais vous montrer aussi ce que c'est c'est pour pouvoir faire comme comme un gros c'est comme un gros combinator où on peut intégrer les plugins directement dedans donc c'est vrai que c'est pas mal ça ça va être au format vst et ensuite au format rack extension on peut le faire directement dans un combinator pour raison donc on va aller voir ça de suite dans raison hop là je vais vous montrer le rack que j'ai préparé j'ai fait une petite boucle aussi alors là je vais vous montrer par exemple ce que j'ai donc j'ai le car vq dispersaire faturator bon l'équaliseur trois bandes je l'ai en vst et en en rack extension ils sont gratuits le chorus c'est pareil en vst en rack extension le delay pareil vst rack extension après j'ai le module de distorsion uniquement en vst j'ai les filtres le le cash filter là par contre je l'ai que en rack extension après il ya le cas le cash gain lui il est il est gratuit donc gelé dans les deux formats le limiteur pareil qui est gratuit le reverse celui-là je l'ai acheté après il ya un stéréo qui est gratuit aussi donc je l'ai dans les deux formats le tape stop je l'ai uniquement au format vst et le transgate je l'aimais uniquement au format rack extension ensuite j'ai le slice q donc c'est un autre gros équaliseur qui est pas mal du tout et donc dans la démo que j'ai fait là on va voir le slice q alors si on reprend la démo on va regarder ça pour pouvoir vous présenter un peu tout ça donc là j'ai mis un petit équaliseur hop le slice q j'ai mis le processeur stéréo au mode rack extension après on a le plugin de saturation qui est pas mal du tout au format vst le tape stop au format vst le faturator qui est au format vst ensuite disperseur pareil format vst et là j'ai mis la série equaliser trois bandes le filtre et le dillet en rack extension le transgate en rack extension le synthétiseur the one en rack extension donc il est fait aussi par kilo hertz et là un filtre fait par kilo hertz avec les différentes courbes qu'on peut utiliser donc je vais mettre la lecture là dessus et on va voir ce que ça donne donc là normalement tout doit être je vais retourner dans la console pour voir mais tout doit être en marche donc là pas de souci c'est parti et on va voir ce que c'est parti et on va voir ce que c'est parti alors voilà donc pour vous présenter un petit peu tout ça par exemple on va partir du début donc dans mon dans ma section master j'ai mis l'équaliseur slice q donc c'est un un équaliseur alors si je remets si je leur mets ta 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 à l'origine ben voilà je vais les sur b donc au départ on est comme ça donc ici on a tout simplement la barre avec différents petits presets qui sont donnés par l'entreprise ensuite on a le undo redo et après on a le la possibilité de faire des éditions donc par exemple là si je veux mettre un filtre passe bas il me suffit d'aller sur ma ligne et hop je vais je mets mon filtre je le règle comme j'en ai envie si ensuite je veux apporter des modifications j'ai juste à regarder le le type de de coupure ou d'effet que je veux engendrer voilà hop donc c'est vraiment il est vraiment très très bien fait et quand on met en marche donc au niveau afficheur quand on met en marche vous avez vu on a on a les vues maîtres donc on peut le régler donc là par exemple je l'ai mis en traditionnel donc là c'est ils appellent ça le spectrum exact ensuite semi tonne donc ça fait des petits rectangles un tiers d'octave des rectangles un peu plus grand donc après tout simplement pour pouvoir faire pour pouvoir dessiner votre courbe et apporter les modifications vous voulez il vous suffira d'aller choisir les différentes formes de de courbes que vous voulez faire ici directement et vous pourrez comme ça en venant chercher sur la ligne médiane augmenter le gain baisser le gain enfin faire ce que vous voulez après on a un petit bouton de gain et un bouton de mix pour pouvoir mixer entre le son le son équaliser et le son brut qui sort de votre instru donc c'est vraiment pas mal après on peut faire aussi de la stéréo ou du du middle du mid side pardon après on a des petites options voilà qui vont nous permettre de travailler un peu plus finement tout tout notre notre graphisme d'équalisation mais c'est quand même un très très bon produit donc voilà pour le slide cq après quand on va regarder je vais le retirer je vais aller chercher le carv quand on va regarder le carv lui ça va être un équaliseur mais cette fois 30 et une bande hop voilà voilà donc c'est presque le même principe ah oui petite chose toutes les fenêtres sont entièrement réglable c'est à dire qu'on peut l'agrandir quasiment autant qu'on veut alors là on va ça va plus c'est un travail par section avec le carv et en même temps on peut avoir la les différents les 31 bandes en fait puisque c'est un équaliseur 30 et une bande mais admettons je lance mon son là si je veux agrandir la zone de travail il me suffit d'aller ici d'agrandir mon ma zone et ensuite je prends et je dessine ma courant là si je veux rapetissir hop 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 mais en même temps on peut avoir accès normalement alors attendez je vais replacer voilà donc là c'est pour pouvoir bien recentrer ma courbe voilà on peut avoir accès à nos différentes différentes bandes et ensuite on peut hop si on a envie on va traiter notre courbe vraiment hop alors après pareil il ya différents presets hein bon il n'y en a pas des masses hop donc là ça va être pour un travail on va dire un peu plus précis et si je me remets par zone hop 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 on va hop hop principe après pareil on peut faire du mid side ou du stéréo on appareille le petit bouton pour le gain le bouton pour le mix et la possibilité d'avoir différentes différents niveaux de précision au niveau du graphisme en ce qui concerne la vitesse d'affichage aussi par exemple là si je me mets en lent donc c'est un très bon outil pour pouvoir equaliser les pistes c'est vraiment pas mal donc le petit module dans dessous c'est un processeur stéréo ensuite on va continuer donc là c'est un module de saturation si on écoute la piste de batterie que j'ai fait j'ai rajouté alors là c'est la piste au naturel et là avec la saturation bien entendu comme tous les modules de kilo hertz il suffit de cliquer sur le mode remote pour pouvoir faire des automations c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec le tapestop là j'ai ma petite ligne d'automation qui se trouve voilà ici donc si je me remets au début j'ai automatisé directement le bouton play ici et voilà je l'ai mis en insert sur le rack de batterie pour pouvoir faire des effets stop uniquement sur ma batterie ensuite si je prends le module de basse voilà donc j'ai fait une petite basse c'est une basse qui vient de chez studio link j'ai mis dessus un module faturateur donc qui me permet en fait de faire de mettre du fuse de l'overdrive et de colorer le son si je le mets en bas si je le mets en bypass la basse elle est comme ça comme ça ça fait genre que ça sort d'un vieil appareil analogique c'est pas mal ensuite si je continue je vais avoir le disperseur donc ça comme je voulais dit tout à l'heure c'est une sorte de filtre on va pouvoir jouer sur la fréquence faire des automations donc avec les trois boutons moi par exemple dans ce dans mon exemple j'ai automatisé directement le le slider de de fréquence et ce qui fait que quand ça joue hop je vais me mettre en solo voilà la ligne de tomation elle est ici en fait je fais des allers-retours après si on continue on va avoir j'ai pris ce petit son là donc c'est comme un petit son de sonar que j'ai un peu trafiqué j'ai rajouté différents effets dessus donc il y a un un equaliser pour bien conserver uniquement la fréquence qui m'intéresse donc ça c'est un module gratuit j'ai utilisé le filtre pareil pour bien affiner au niveau de ma fréquence et après j'ai mis un délai que j'ai réglé en ping pong délai donc en ce qui concerne l'equaliser et le délai ils sont gratuits le filtre par contre il est acheté donc je disais donc le réglage du du délai je me suis arrangé pour faire un ping pong délai et ça donne parce qu'on a entendu là voilà voilà après si on continue donc là on va tomber sur le synthé de kilohertz le le one hop donc petit synthétiseur analogique façon hop j'en suis où là alors pareil par exemple là j'ai automatisé le bypass et le on off et puis bon j'ai choisi un des presets j'avais déjà regardé j'avais déjà présenté ce synthétiseur là vous pouvez aller jeter un oeil il ya énormément de presets avec on peut même en trouver des gratuits et il est vraiment très très bien fait on peut faire de très belles choses en ce qui concerne le transgate pareil c'est un module à acheter il ya pas mal de réglages dessus si on retourne le rack on a aussi possibilité de faire du cv avec comme sur tous les racks ainsi que sur les vst donc ça faudra que je vous montre un de ces quatre commenter comment on travaille ça qu'est ce que je peux dire d'autre le one moi quand je l'avais présenté il était en promotion à 20 euros mais faut compter une centaine d'euros pour le synthétiseur en sachant qu'il ya quand même énormément de précèdes dedans après basse à ce filtre là je l'ai déjà présenté donc hop je l'ai mis sur un violon pour jouer directement avec la fréquence si je le m'en bas et passe voilà et enfin après je voulais aussi vous montrer le snap alors ça c'est un c'est comme le gros le combinator donc c'est vraiment pas mal donc ça va se mettre vous pouvez le mettre en insert sur une piste par exemple hop je vais le prendre je le mets là clac je lance je l'ouvre et là en fait ce que je vais faire je vais récupérer je vais me mettre en solo voilà je vais récupérer les vst que j'ai déjà et je vais pouvoir faire un gros combi donc par exemple si je veux remettre une équalisation après j'en sais rien je vais mettre du chorus ensuite je vais aller mettre la distorsion et comme ça vous vous créez votre propre votre propre plugin avec les différents éléments que vous possédez donc il y en a des gratuits y en a des payants vous achetez ce que vous avez besoin et puis vous pouvez vous monter votre propre votre propre vst créer votre vst donc c'est vraiment pas mal après on a des modules et les faux modules d'enveloppe un module par rapport pour jouer avec le pitch et de quoi faire de l'affectation par rapport au midi et voilà en gros ensuite si on a tous les plugins on peut tout on peut utiliser les presets mais il faut tous les avoir voilà donc là je suppose qu'il va me manquer parce que moi j'ai pas toute la collection donc là ça a mis le révers ça a mis voilà vous voyez il manque le beat treasure le beat shifter mais bon ça fait quand même le travail même en ayant 4 4 plugins en moins donc voilà voilà en ce qui concerne tous ces petits plugins de chez kilohertz donc c'est vraiment une bonne marque qui font des bons produits moi personnellement j'aime bien donc je vous conseille déjà pour pouvoir tester si vous les avez pas déjà d'aller directement récupérer sur le site d'horizon les racks extensions qui sont gratuits vous pouvez aussi récupérer les les plugins au format vst qui sont gratuits suffit de vous ouvrir un compte et vous pourrez vous pourrez les télécharger et ensuite regardez ce qui vous intéresse au niveau des différents plugins il y a les packs tout complet où il y a tout compris dedans bon là faut quand même compter 300 euros une fois que vous avez tout mais vous pouvez prendre les produits séparément enfin voilà donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu pensez bien à télécharger vos différents packs de samples les liens sont sous la vidéo si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça coûte rien si vous vous abonnez pensez à sélectionner la cloche bleue et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut